T'as partagé ? Evidemment que j'ai partagé ! Et liké aussi ? Bah ouais ! Salut c'est l'Aston Bjerre, alors aujourd'hui je voulais vous présenter une des voitures qui est apparue dans The Crew le 20 janvier dernier, il s'agit de l'Aston Martin V12 Zagato qui est apparu dans le pack extrême, le premier DLC donc sorti le 20 janvier. La voiture que vous pouvez voir actuellement c'est la version full stock, vous aurez toujours les caractéristiques full stock à droite, et elle est disponible uniquement en perf, donc la full stock et la perf fera se contenter de ça. Alors qu'est-ce que l'Aston Martin V12 Zagato ? Et bien en fait c'est une Aston Martin V12 Vantage qui a juste la carrosserie qui est différente, on a demandé à M. Zagato, et en l'occurrence quand je dis on, c'est Aston Martin qui a demandé à M. Zagato de dessiner une nouvelle carrosserie, ils ont mis la carrosserie par-dessus la Vantage et ça fait une nouvelle voiture, pas folle la guêpe ! Alors donc cette voiture elle a été produite en 2012, c'est une supercar et elle a donc un moteur V12, vous l'avez deviné, et elle a une puissance maximum de 517 chevaux pour une cylindrée de 5935 cm3, c'est une voiture à propulsion, et son poids à vide est de 1680 kg pour une vitesse maximale de 305 kmh. Voilà donc là actuellement ce que vous voyez à l'écran c'est pas juste la couleur qui a changé, c'est la version perf que vous voyez. Alors au niveau conduite, la voiture, moi je l'ai trouvée, et ça sera un petit peu malheureusement le cas pour toutes les voitures de ce pack X-Frame, j'ai trouvé que ça manquait quand même beaucoup de personnalité par rapport aux voitures qu'on avait de base dans le jeu. Là celle-ci elle se conduit vraiment sans déplaisir, mais sans plaisir particulier non plus, elle n'a pas vraiment vraiment comme je vous le disais de personnalité, ce qui est un petit peu dommage, enfin c'est un petit peu, j'ai eu ce ressenti là un petit peu sur les autres voitures aussi de ce pack là, espérons que ça va s'arranger avec le prochain pack, c'est un peu dommage parce que moi justement ce que j'aimais dans le jeu c'était les différentes façons de conduire en fonction des voitures qu'on allait prendre, on allait prendre des américaines, on allait prendre même dans les américaines, une version perte, une version street etc, on n'allait pas avoir le même ressenti, c'était un petit peu ce que j'aimais, et là du coup je m'attendais à avoir de nouvelles sensations, ou au moins avoir quelques sensations, et bah non je me retrouve, bah d'accord, je la conduis, elle tient plutôt bien la route, encore une fois elle n'est pas désagréable à conduire, mais en même temps elle n'est pas, voilà, elle est quelconque, enfin bon c'est quand même une Aston Martin, c'est quand même une Aston Martin, pour moi c'est un fantasme, en fan de Bond qui se respecte, je suis forcément fan de Aston Martin. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation, bien que rapide et succincte, vous a plu, si c'est le cas dites-le moi, je vais essayer de vous faire ça pour la majorité des voitures, en tout cas pour toutes les voitures les plus intéressantes, et à chaque fois j'essaierai de vous donner aussi des petites infos comme ça, sur chaque voiture. J'espère que cette petite présentation vous a donc plu, n'hésitez pas à commenter, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous et des gens qui vous aiment, allez bye ! Moi, j'ai liké ! Mais t'as pas partagé ! Sous-titrage ST' 501